Ravie de vous retrouver pour cette soirée consacrée au divin Mozart, la superstar des compositeurs. J'associe totalement Mozart à la gaieté. C'est génial. Jean-François Zigel met en boîte la petite musique de Mozart tout de suite. Retrouvez Fort Boyard avec Prince Delu. Quand je suis arrivé au cinéma, il y a le gros plan, il est mignon, il a la gueule du jeune premier. Et on ne le proposait que ça. Qui était Bernard Giraudot ? Qu'avait-il envie de nous dire et de se dire à lui-même ? Son rêve, c'était de voyager, quoi. La peur de l'ennui était, je crois, une véritable panique. Il avait un tonnerre en lui-même. Il m'a dit, si on fait un film comme ça, en se faisant doubler, c'est pas la peine de le faire, le film. C'est une attraction. Ça, on l'a ou on ne l'a pas. Bernard Giraudot, le portrait inédit. Dans Un jour un destin, présenté par Laurent Delahousse, mercredi soir, sur France 2. S'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est que ce n'est pas un meurtre qui doit nous empêcher de nous abuser. Il se passe quelque chose de très bizarre, qu'on doit découvrir ce que c'est. Et je sais exactement comment y arriver. Castle, saison 4, dès lundi soir sur France 2. Retrouvez votre série sur France 2 avec Orpi. Orpi, réseau d'agence immobilière. Retrouvez votre série avec les jeux de grattage Illico. Le cheval, le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, le cheval, je trouvais trop beau. D'aller au galop. Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial. Fédération Française d'Iquitation. Le cheval, c'est trop génial. Sondage en baisse, chômage en hausse, la rentrée est difficile pour François Hollande. Ce n'est pas une surprise, mais tout de même. Alors, où aller chercher la croissance ? Quels efforts budgétaires dans une Europe en crise ? Et surtout, avec qui discuter ? Entre patronat et syndicat. Bref, rien moins que l'avenir du pays confronté à des difficultés. Sans précédent, on a bien fait de partir en vacances. Rentrée de crise, lundi soir, en direct, dans Mont-Croisé, sur France 2. Mon patron, touché, touché, les seins, le cou, les jambes, les moulets. Hop, il me prend la cuisse comme ça. Si elle ne refuse pas, c'est qu'elle y consente. Une fois, il va montrer une vidéo pour nos pratiques dans son bureau. Une plaisanterie peut être mal interprétée. L'affection, la séduction, où commence le harcèlement ? Il m'a fait un signe comme ça. Sexe, mensonge et harcèlement. Infrarouge lève le tabou sur un angle mort de la société française. Mardi soir, sur France 2.